... Alors, moi j'ai des carottes, des tomates, des belles tomates bio, des courgettes jaunes. Des légumes frais et bio qui proviennent des jardins de Rémois, près de Châtenoy, et qui vont faire le bonheur deux personnes en situation de précarité. Une action, une première, menée ce lundi dans les locaux du CCS, Centre Communal d'Action Sociale de Neuf-Châteaux, à l'initiative de l'association de producteurs Bio en Grand Est et à l'acronyme bien spécifique. Ce projet qui s'appelle A Table, donc vers une alimentation pour tous, accessible, bio et locale en Grand Est, c'est son acronyme. Donc c'est une démarche qu'on avait déjà vue chez nos collègues de Bio en Haute-France et qu'on voulait du coup mettre en place dans le Grand Est. Et pour ça, on a répondu à l'appel à projet de l'État qui s'appelle Mieux manger pour tous, pour avoir les financements nécessaires pour mettre en place ce projet. Et après le PETR, Pôle d'équilibre territorial et rural du pays d'Épinal-Cœur des Vosges, c'est celui donc de la plaine des Vosges qui a répondu présent, sensible à la démarche. On a déjà passé un quart presque du 21e siècle et on en est toujours avec des moments, des publics en difficulté. Je crois qu'aujourd'hui même, ça devient quelque chose d'assez prégnant. Les jus pour se nourrir les uns et les autres, donc on n'hésite pas à le presser un petit peu. Donner accès à une alimentation de qualité aux personnes en situation de précarité est donc l'un des enjeux majeurs de cette action. Mais l'accompagnement est primordial, d'où la mise en place d'ateliers culinaires dispensés sur ces images par le chef du centre de formation Confluence. Il s'agit ici de susciter l'envie de cuisiner. On a un public qui est plutôt à se dire, je préfère ne pas cuisiner plutôt que manger des boîtes ou des choses comme ça, alors qu'il existe facilement sur le territoire des gens qui produisent et puis on peut transformer ça sans aucun problème. Je me suis installée pour ça aussi, pour pouvoir rapporter que les gens puissent consommer correctement au quotidien. Donc du coup, ça me fait énormément plaisir que des gens puissent bénéficier de ce genre de produit. Le tout en n'oubliant pas le producteur ou la productrice. On pense à eux en tant qu'association de producteurs. C'est l'heure de leur créer un petit débouché, mais aussi les payer au juste prix. Vous vous y retrouvez ? Oui, tout à fait. Moi, je suis du coup rémunérée entièrement sur ces paniers comme si un client lambda m'achetait un panier à ce prix-là. Et le prix justement varie en fonction de la taille du panier, 14 euros ou 20 euros. Un tiers payé par Bio en Grand Est avec prise en charge des ateliers cuisine. Un autre tiers par le PETR de la Pleine-Névoge. Le reste étant à la charge du bénéficiaire pour une opération dont le coût global avoisine les 23 000 euros. Ils sont 30 foyers sous condition de ressources qui recevront un panier Bio local toutes les deux semaines durant neuf mois pour une opération qui pourrait perdurer dans le temps. Merci. Merci.